Qu'ils soient internes ou externes, le disque dur est le meilleur ami de l'ordinateur depuis toujours. C'est vraiment une invention géniale qui permet de conserver des millions de données, textes, images, vidéos, etc. et de les retrouver même après qu'on ait éteint et rallumé l'ordinateur. Et oui, c'est ça une mémoire de masse par rapport à une mémoire volatile. L'intérieur d'un disque dur contient plusieurs plateaux qui tournent à toute vitesse jusqu'à 7200 tours minutes. A côté des plateaux, vous avez des petits bras musclés qui s'agitent eux aussi à toute allure. Ils vont super vite car ils sont activés par électromagnétisme, des aimants en fait. Donc il n'y a aucun frottement. Au bout de chaque bras, une minuscule tête de lecture qui ne touche même pas le disque. Elle vole littéralement sur un coussin d'air à quelques microns de distance du plateau. Parce que si elle le touche, crac ! Le disque est abîmé, il faut le faire réparer. Donc tout cela est mécanique, très fragile. C'est pour ça qu'un disque dur est entièrement hermétique pour être à l'abri de la poussière. Chaque plateau du disque dur contient des pistes qui sont divisées en secteurs. La tête de lecture, qui ne touche pas le plateau, est chargée en électricité. Elle va déposer sur la surface magnétique des charges positives ou négatives qui correspondent à des 1 ou des 0. gros, ce sont les bits. Chaque centimètre carré de disque peut contenir plus de 30 milliards de bits. L'ensemble est piloté par une carte électronique, elle-même reliée à l'ordinateur. Le disque dur a été inventé en 1956 par IBM. A cette époque, il pesait une tonne et il contenait à peine 5 mégas de données. Regardez à quoi ça ressemblait. En 1980, un disque dur de 10 mégaoctets coûtait plus de 3000 dollars. Il fallait être riche. Depuis, heureusement, la capacité des disques durs ne cesse d'augmenter alors que les prix, proportionnellement, sont en baisse. Aujourd'hui, la capacité moyenne des disques durs se mesure en téraoctets. Quelle que soit la capacité, il existe deux formats de disque dur, les 3 pouces et demi, les gros, et les petits, 2,5 pouces pour les ordinateurs portables. De nos jours, les disques durs sont de plus en plus concurrencés par les disques SSD et par les cartes mémoires. Mais pour stocker de grandes quantités de données, eh bien pour l'instant, on n'a rien fait de mieux que le bon vieux disque dur.